Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés de la V-Collection 8 d'Arturia. Donc pour trouver la V-Collection, il vous suffit d'aller directement sur arthuria.com et vous allez arriver sur leur site. Il y a déjà pas mal de publicité pour la V-Collection 8. Donc dans cette nouvelle version DVST de chez Arturia, ils ont rajouté 4 instruments et ont fait la mise à jour de 3 autres. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir comme nouvel instrument le Juno 6. Donc c'est une version du Juno qui a été recréée et améliorée. L'émulator 2 de chez Emu. Le Vocoder V. L'OB-XA. Donc le synthétiseur Oberheim qui était déjà en vente avant la mise à jour mais qui a été rajouté dans le pack. Ils ont fait une nouvelle version du Jupyter 8 et une nouvelle version du Stage 73. Et la dernière mise à jour, c'est tout simplement la mise à jour de Analog Lab 5. Donc on est passé en version 5 avec un nouveau système au niveau du browser pour repérer ses presets, ses sons, créer des playlists, etc. Donc c'est vraiment pas mal. On va monter à une collection de presets au niveau d'Analog Lab de 11 000 et quelques presets. Ça devient vraiment énorme. Donc c'est un excellent investissement pour le prix. On se retrouve avec 28 plugins. La possibilité de faire du sound design de façon monstrueuse. Et grâce à Analog Lab, on va pouvoir mélanger différentes sonorités des pianos avec des synthés. Bref, on peut vraiment combiner diverses VST. On va aller voir ça directement dans Rezone. La V-Collection, on peut la trouver aussi directement sur le shop de plugins boutique pour ceux qui ont un compte au prix de 498 euros. Sur le site d'Arteria, on l'a à 499. Et si vous avez déjà une des anciennes collections, la V7, la V6, vous devez avoir sur votre compte un prix préférentiel pour passer à la V8. Moi, je pense que rien que pour le sampler Emu, l'émulator 2, ça vaut largement un coup. C'est vraiment une dinguerie. Donc maintenant, on va aller voir ça sans plus attendre. Donc on se retrouve directement dans Rezone où on va avoir la nouvelle interface d'Analog Lab. Donc quand on arrive sur la page de présentation, il se présente comme ça maintenant. Et donc on va avoir le rangement des différents instruments grâce à des petites icônes. Donc on va pouvoir choisir par instrument. Et donc il y a juste à faire défiler les flèches. On va pouvoir choisir par type. Donc les ordres, les strings, etc. Donc par catégorie d'instruments, par famille d'instruments. Les synths, les pads, les pianos. Ça devient plus simple en fait de s'y retrouver. Et on peut aussi choisir par banque de son ou sound designer. C'est-à-dire qu'on va avoir la banque d'Arthuria. Et puis ensuite les différents sound designers qui ont travaillé sur le logiciel. Ensuite là à gauche, le complément de la façon d'explorer. Donc là on a tous les presets. Après pareil, on peut redéfinir par instrument, par type, par style, etc. Vous voyez, les icônes reviennent. Si je mets les basses, je vais avoir toutes les basses qui vont apparaître directement de tous les synthétiseurs. Si je décide de choisir un synthétiseur particulier, par exemple l'émulateur 2. Là maintenant, je vais avoir les basses 2 qu'on va pouvoir retrouver dans l'émulateur 2. Plus celles que l'utilisateur va créer. Vous faites clear et on revient au départ avec tout l'ensemble. Ensuite, il y a le store. Après, vous avez les librairies récemment utilisées, les presets que vous avez likés, etc. Les presets que vous avez sauvegardés et les banques que vous avez créées. Si vous en avez créé. Après, au niveau de la barre du haut, ensuite on va avoir, comme d'habitude, le petit logo AnalogLab. Avec la possibilité de redimensionner directement l'interface pour l'approprier à la taille de votre écran. Sauvegarder, importer des presets. Et ensuite, on va... Donc là, on était dans la partie librairie. Après, il y a la partie studio. Donc ça, ça a été aussi remanié. On va avoir la part 1, la part 2. Toujours pareil, comme sur AnalogLab 4. On peut faire un layer de deux instruments. Et ensuite, on peut ajouter différents effets qui vont apparaître comme ceci. Voilà. Après, là, on va avoir l'envoi vers les fixes A, l'envoi vers les fixes B, l'envoi vers le sinde A et l'envoi vers le sinde B. Et ensuite, il n'y a plus qu'à jouer avec les faders de sinde pour pouvoir doser l'envoi du son modifié par l'effet. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il y a un mode stage. Et donc là, c'est encore une autre façon de pouvoir trouver des presets. Bien sûr, vous pouvez très bien choisir un piano en mode stage. Et revenir en studio, vous avez votre piano. Donc ça, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, vous avez les différents paramètres de contrôle qui vont être indiqués. Et ici, vous avez un petit engrenage. Ça, ça fait partie des nouveautés qu'ils ont rajoutées. Et là, vous allez pouvoir choisir le mode de fonctionnement. Donc vous avez le setting avec les canaux MIDI. Le multicore, vous pouvez le mettre sur ON ou sur OFF. Ensuite, là, vous avez MIDI. Donc il va détecter si vous avez un contrôleur de chez Arturia. Donc moi, j'ai le Microlab. Donc il est pris en compte. Et ensuite, si vous avez une surface de contrôle générique, donc d'une autre marque, vous pouvez très bien créer un template pour pouvoir contrôler AnalogLab avec n'importe quelle surface de contrôle. Mais sinon, il va détecter directement tous les produits de chez Arturia. Et bien sûr, il y a la partie tutoriel overview. Donc au niveau du fonctionnement, ça reste comme c'était avant. C'est-à-dire qu'on peut faire nos layers d'instruments. Donc mélanger que ça soit un piano, un synthétiseur, etc. Et une des grosses nouveautés, c'est aussi, quand on se met sur ON, le passage à 11 412 instruments. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récupéré tous les packs de presets gratuits, vous avez un total de 11 412 instruments. Donc c'est vraiment énorme. Ça, ça va être la première nouveauté. Après, si on continue, la seconde nouveauté, ça va être l'ajout des nouveaux instruments. Donc on a l'émulator 2. Donc l'émulator 2, c'était un sampler des années 80 qui venait de chez Emu, qui avait été fait par la marque Emu. Et c'est une dinguerie. Donc en fait, comment ça se passe ? Donc là, on a l'interface traditionnelle avec les différents paramètres de contrôle qu'on a ici. Et si vous cliquez sur l'écran ou alors directement ici sur Screen, vous allez pouvoir rentrer réellement dans le moteur du synthétiseur. En ce qui concerne les différents paramètres en haut, vous avez, comme d'habitude, l'import, l'export, le save pour sauvegarder vos propres presets, etc. L'accès à la banque de son de l'émulator 2. Les presets que vous avez créés. Voilà, donc là, moi, j'ai déjà créé un petit drum kit. Hop, je vais le charger, par exemple. J'appuie sur la croix et je me retrouve. Donc en fait, comment ça se passe ? Quand on est dans le sampler, on va pouvoir mettre à l'intérieur 8 sons. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez les sons de 1 à 8 que vous pouvez linker ou délinker. En ce qui concerne les paramètres, donc moi, sur ce preset, je les ai délinkés. Il suffit de les allumer comme ça et là, ils vont tous être linkés. Dès que vous allez changer un paramètre, ça va les changer à peu près sur tous. Ça peut être utile suivant le type de preset que vous allez créer. Ensuite, vous avez la partie filtre et les faux, VCA, arpeggiator et les effets. Quand on clique sur l'écran, on rentre dans le moteur. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis 8 sons à l'intérieur. Donc j'ai mon kick. Je les répartis sur une partie du clavier. Pour bien voir, il faut aller dans Assignes. Et là, vous voyez, j'ai mon kick, ma snare, mon clap, le closed i-hat, l'open i-hat, perc 1, une deuxième perc et enfin ma cymbale reverse. Et je les ai affectés directement sur différentes parties du clavier avec la route note qu'on voit ici en blanc. Et quand l'instrument est sélectionné, la route note se met en noir. Donc ça, on peut le modifier comme on en a envie. C'est vraiment très bien fait. C'est super facile à utiliser. Donc il n'y a pas énorme de prise de tête à avoir. Et donc on peut faire un layer de 8 samples pour pouvoir créer soit des presets d'instruments comme j'ai fait ici. Ou alors, si je retourne dans la bibliothèque, j'ai fait une 808 aussi. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé qu'un seul slot. Donc je vous conseillerais de mettre un casque. Et donc, sur cette 808, j'ai affecté les effets directement. Alors quand on est sur la page Edit, je vais revenir sur mon preset de Drumkit. Ensuite, voilà, quand on est sur la page Edit, sur chacun des samples, on peut mettre un effet direct ici. Donc bien sûr, on va avoir les options traditionnelles d'un sampler. Donc tout ce qui est fonction loop, transpose, des tunes, gains, la façon dont ça va être joué. Donc en avant, en arrière, avant, puis arrière, et enfin bref, etc. On a une fonction Trigger Delay. On peut synchroniser directement au tempo du séquenceur. Là, on a la partie loop. Et ensuite, on a les marqueurs de début, de fin et les fades. Donc pour les marqueurs, on peut le faire aussi comme ça, directement le début, la fin. Vous voyez, si je veux réduire mon kick, si je veux l'agrandir, voilà. Ensuite, on a une section filtre, un LFO, un VCA. Donc ça va aussi permettre de pouvoir jouer, entre le LFO et le VCA, de jouer sur les panning, etc. Quand on prend, voilà, le Hi-Hat, donc je vais me mettre sur le, voilà. Ici, j'ai rajouté un petit peu, je me suis mis à 0,3. Et quand on écoute l'effet, à chaque fois que je tape sur ma note de Hi-Hat, le Hi-Hat passe de l'oreille droite à l'oreille gauche. Donc ça me fait un panning automatique. Ensuite, j'ai rajouté un effet particulier pour chacun de mes samples. Donc par exemple, sur le kick, j'ai de la distorsion. Sur ma snare, j'ai remis une distorsion. Sur le clap, j'ai mis une reverb. Puisqu'ici, on va avoir donc chorus, phaser, distorsion, beatcrusher, reverb, delay, equalizer, 3 bandes et filtre. Donc ça, c'est pour chacun des slots de samples. Et après, vous avez une section d'effets. Là, vous pouvez choisir soit de les mettre en parallèle, c'est-à-dire que le son va passer dans les trois effets en même temps, ou alors de les mettre en série, ce qui fait que le son va passer d'abord dans l'equalizer, puisque là, j'ai mis un EQ. Ensuite, dans mon compresseur. Et enfin, dans le beatcrusher. En sachant qu'à chaque fois, pareil, vous avez une grosse gamme d'effets. Donc reverb, delay, chorus, flanger, phaser, overdrive, compresseur, beatcrusher, multifilter, paramètre EQ et stéréopane. Et donc, on peut cumuler trois effets. Et ça donne vraiment un très bon son. Tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de vous présenter les nouveautés, je vais vous faire écouter un morceau que j'ai créé avec certains des synthétiseurs qui sont nouveaux dans cette collection 8. Et vous allez voir que le son est vraiment net. Et donc, pour moi, c'était vraiment un kiff de me retrouver avec un sampler MU, surtout quand on sait le prix que ça coûte en occasion maintenant. Autre nouveauté, le June 6V. Donc, c'est une émulation du Juno. Je me suis renseigné, j'ai regardé certaines vidéos directement sur YouTube. Et apparemment, le synthétiseur a exactement le même son que l'original. Comme d'habitude, on va pouvoir redimensionner la fenêtre proportionnellement à la taille de notre écran, comme on en a envie. On va voir les différents paramètres du Juno. Donc, qui est vraiment très cool. Quand on clique ici, on a accès directement à la banque de son qu'on peut avoir à l'intérieur. Bien sûr, on peut retrouver les classements par type, style et par banque. On a 185 presets dedans. Et il y a largement de quoi faire. Ça reste une dinguerie. Ça reste une dinguerie. Ça reste une dinguerie. Après, si on continue, l'aptiste, c'est une dinguerie. Une fois qu'on est là, ici, on a toujours, comme d'habitude, l'option Advance. Et là, ça nous ouvre un autre panneau qui va nous permettre d'assigner la molette de Moodwell, la vélocité, l'aftertouch. On a un deuxième hélet faux, une deuxième enveloppe, un délai, une reverb en plus du chorus. Donc, c'est vraiment pas mal du tout au niveau son. Il y a largement de quoi faire. La petite reverb. Je vais me remettre dans la banque, tous les types. Là, si je prends par exemple les leads. On a un deuxième hélet de Moodwell. Donc, pareil, excellent petit synthétiseur, très bonne surprise. Le Juno, c'est un instrument légendaire qui vaut autant le détour que l'émulator 2. Très bonne arrivée dans la V-Collection. Autre nouveauté, on a eu une refonte du Jupiter 8. Donc, pareil, instrument légendaire. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, les vrais connaisseurs disaient qu'il y avait certains soucis sur le synthé. Donc, ils ont décidé de se repencher dessus. Bon, moi, après, je vous avérai que le Jupiter, je ne l'ai jamais trop testé en réel. Mais par contre, déjà, l'ancienne version, je la trouvais pas mal. Après, ça reste comme d'habitude. On a l'accès à la banque de son directement en cliquant ici. On peut redimensionner toujours pareil le synthétiseur par rapport à la taille de l'écran. On a tous les paramètres pour la synthèse. Donc, au niveau du sound design, il y a largement de quoi faire. Quand on appuie sur Advanced, là, on se retrouve avec la partie modulation. On a un step séquenceur, les réglages du clavier. Et enfin, la partie effet, en sachant qu'on a pas mal d'effets directement à l'intérieur qu'on peut utiliser soit en parallèle, soit en série. Donc, c'est vraiment nickel. Il y a possibilité de faire des gros sons avec ce truc-là, des superbes pads. Je sais qu'il y a pas mal de choses à faire directement avec. On va se faire quelques... Donc, toujours très propre. Arthuria, honnêtement, ils ont grave pris en qualité. Alors, je parle pas forcément de cette collection-là, mais ça fait quelques années qu'ils nous sortent des trucs de dingue. Et pour moi, je préfère investir dans la V-collection d'Arthuria plutôt que de les mettre sur un VST comme Omnisphère. Là, on peut vraiment aller très loin dans le sound design. Avec Analog Lab, on peut faire des layers. Donc, vous pouvez re-sound-designer directement les différents synthétiseurs dans Analog Lab, puis créer un preset Analog Lab avec deux instruments différents. C'est vraiment un must. Donc, il y a vraiment de tout, après... Optique-chick, hein? ... ... Donc là, très très belle mise à jour, l'interface est vraiment agréable à travailler, vu qu'on peut la redimensionner, il n'y a aucun souci, si vous êtes sur un portable, il n'y a pas de problème, si vous avez un grand écran, vous pouvez le mettre en super grand. ... 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 tout qu'on va pouvoir mettre en route et dans les presets toujours pareil on a notre classement par catégorie et une bonne tripotée de presets donc là on a 65 pianos électriques c'est relativement cool plus ce que vous allez créer et sauvegarder en fonction des effets que vous avez besoin on peut toujours redimensionner l'interface comme on en a envie voilà donc la advance pour pouvoir passer sur tout ce qui est paramètres du clavier ensuite soit on choisit des temps stage soit ensuite case et enfin les effets pour pouvoir rajouter les effets qu'on a envie sur le piano donc moi honnêtement les pianos électriques j'adore ça c'est une sonorité vraiment smooth donc voilà pour cette nouvelle petite mise à jour du stage 73 v2 et enfin la dernière grosse nouveauté de notre fameux pack c'est le vocoder donc ils nous ont créé un sacré vocoder vintage dans la démo que je vais vous présenter tout à l'heure sur studio one je l'ai utilisé pour créer un pad parce qu'on peut s'en servir aussi bien pour les voix que pour les samples vous pouvez très bien importer des samples vocaux directement dedans et vous allez pouvoir retravailler vos samples à partir du vocoder donc on a une banque de son avec 252 presets il ya des trucs assez marrant après j'ai pas tout testé bon je suis pas un expert en vocoder non plus et le son est pas mal stylé et quand on se met en advance bah là par exemple les les sons d'oiseaux dans le jardin là ont été rajoutés donc on a la partie voice donc la voice input c'est pour quand vous utilisez votre micro et quand vous utilisez les samples bah vous pouvez rajouter des samples si je reprends le précède d'avant voilà vous voyez on a un simple qui fait qui dit vocoder voilà ensuite on a générateur aussi la tort synchronise synthèse donc ça marche pas mal il ya des jolies pad dedans moi de ce que j'ai testé vu que j'en ai utilisé il ya de très jolies pad après on a des possibilités de modulation et bien sûr des effets qu'on peut utiliser soit en parallèle sont en série c'est toujours très simple tout est sur le même modèle au niveau des habitudes de travail c'est très pratique et comme je voulais dit on peut aussi l'utiliser donc directement avec un micro pour pouvoir retravailler sa voix donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui chantent ou même si vous voulez vous faire un un tag vous pouvez utiliser directement le vocoder pour modifier votre voix et vous créez votre tag sinon vous parler dans un micro directement et vous importez le sample directement c'est très simple donc là vous avez un sample pareil c'est la même technique que pour le l'émulateur 2 dès que vous êtes sur le sample player vous sélectionnez votre case de sample vous faites ad sample et vous pouvez aller sur votre disque dur pour récupérer vos propres samples et créer vos délires vocaux donc excellente idée après pour se créer vraiment des sons bien particulier vu que moi je ne suis pas chanteur donc je pense pas que je vais mettre ma voix là dedans mais pour me créer des sonorités vraiment atypiques c'est vraiment un excellent truc enfin je trouve en tout cas et sinon même de tête l'interface est vraiment très jolie et il y a pas mal de petits presets qui sonnent vraiment bien alors il y a Sous-titrage ST' 501 Donc si on remet le preset par défaut, les patchs là on peut les défaire. Normalement, alors attendez, il faut que je trouve comme on voit là. Donc un peu comme dans Rezun, pour les habitués de Rezun ça ne va pas leur changer grand chose. C'est le même système. Et vous venez repatcher vos trucs. Bon après moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas un spécialiste du vocodeur vintage dans ce style là. J'en ai jamais utilisé. Mais au niveau son de synthèse, il y a de quoi faire dans la banque de son. Il y a des choses à essayer. Et même en tant que sampler, il y a des choses à tester. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Et puis après, dans la V-Collection, on a aussi tous les classiques qu'ont fait la réputation d'Arthuria. C'est-à-dire les Prophètes, les Moog. Au niveau sampler, on a aussi le CMI5. Ça que j'adore. Le CS80 pour les synthétiseurs. On a notre DX7. Le CZV. Bref, c'est une collection qui est parfaite. Le Mélotron. Ça, il faut y penser. Pour tous les gens qui aiment la lo-fi ou qui veulent donner un grain particulier à leur sample, vous pouvez utiliser directement le Mélotron comme un sampler. puisque lorsque vous êtes dans la partie Advanced, vous entrez dans l'Edit et vous pouvez aller chercher ici des samples directement sur votre disque dur. Et à ce moment-là, une fois que vous importez vos propres samples, vous pouvez appliquer à vos samples tous les effets mécaniques, flûteurs, saturation tape, puisqu'il ne faut pas oublier que le Mélotron fonctionnait sur le mode d'un magnétophone. À chaque fois, c'est une bande qui déclenche le son de la note. Donc, vous pouvez rajouter de la saturation, les bruits mécaniques, les noises, bref. Il y a vraiment de quoi faire. Donc maintenant, quand on prend la V Collection, on a aussi bien les sampleurs, les synthétiseurs, sans compter la perle des perles. Par contre, je ne sais pas s'il est dans la V Collection. C'est le pigment, si vous pouvez l'avoir aussi. Donc, c'est un synthétiseur à table d'onde extrêmement puissant qui peut faire aussi bien de la synthèse traditionnelle, de la synthèse à table d'onde, que du sampling et de la synthèse granulaire à partir de samples. Donc, vous pouvez importer directement vos samples dans le pigment pour pouvoir vous créer vos propres sonorités. Donc là, on est en mode sampleur. Vous cliquez ici. Le browser. Et vous allez chercher directement dans votre dossier, sur votre disque dur, des samples pour vous créer vos propres presets, faire des 808. Bref, il y a largement de quoi faire. C'est un truc de fou. Et ce synthétiseur fonctionne aussi bien. Donc, autant la V Collection, ça va être l'Omnisphere Killer, que le pigment, c'est le Serum Killer. On peut vraiment tout faire. Il est assez simple d'utilisation, puisqu'on n'a pas de matrice de modulation. À chaque fois que vous voulez affecter un paramètre, vous allez pouvoir directement l'affecter. Vous faites le petit plus ici. Et ensuite, vous venez choisir qu'est-ce qui va commander la modulation du paramètre. Donc, si c'est la fonction 2, là, par exemple, je vais cliquer la fonction 2. Et voilà, la fonction 2 a automatisé le filtre mix. Et ainsi de suite. Et ça, vous allez avoir cette partie matrice, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le synthétiseur. Donc, c'est vraiment très simple à comprendre. Là, on a toutes les possibilités de modulation possibles. Donc, on a notre clavier. On peut rejouer sur la courbe de vélocité. Ensuite, on a les enveloppes. Donc, on en a 3. Les LFO, on en a 3. Les fonctions, on en a 3. Donc là, vous pouvez créer des courbes assez complexes. Vous voyez, les arrondir et tout. Ensuite, vous avez la randomisation. Donc là aussi, sur le pigment, quand j'ai fait la mise à jour vers la version 8, on avait aussi une petite mise à jour du pigment. Ensuite, vous avez le random, le combinate, plus les différentes macros. Bref, avec tout le pack Arturia, en réalité, vous pouvez faire tout type d'instrument, puisqu'on a aussi bien des sampleurs que des synthétiseurs, de très grosses possibilités. de sound design. Ça, c'est vraiment le truc à savoir. Ce qui fait que vous pouvez vraiment faire tous les styles d'instruments possibles. Vous prenez un sample de flûte. Vous le glissez à l'intérieur du pigment, du Mélotron, de l'émulateur 2, du CMI5. Et là, vous avez largement de quoi faire avec un sacré grain, une très bonne qualité de sonde. Donc maintenant, on va s'écouter les démos. Donc au niveau des démos, j'ai fait une démo sur Rezone et une démo sur Studio One. On va aller voir ça après. Donc là, sur Rezone, bon, moi, l'instrument qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans cette nouvelle collection Arturia, c'est l'émulator. Donc forcément, dans ce morceau-là, j'ai utilisé pas mal d'instances de l'émulator pour faire mes drums, pour faire ma 808. J'ai utilisé un petit son interne. J'ai utilisé aussi le Juno, le Jun6, le Stage 73. Et enfin, j'ai repris encore un autre émulator pour un dernier instrument. Au niveau séquence, ça va nous donner ceci. Donc on va s'écouter ça. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, si je prends la 808, ça donne ça. Là, j'ai repris un émulator où j'ai fait un layer pour mon kick. Ici, j'ai mon émulator qui joue les drums. J'ai rajouté un NN19 avec des hi-hat. Tout ça rentre dans un bus. Une petite compression parallèle. Ensuite, j'ai utilisé aussi le piano V2, mais je l'ai retransformé en wave. Le petit arpège du Juno 6. Piano électrique. Donc, j'ai utilisé le Stage 73 V2. Et enfin, un autre preset de l'émulator qui vient de la banque d'origine. Donc voilà, il y a largement de quoi faire. C'est vraiment net. Donc là, le mixage n'est pas encore terminé. J'ai juste fait mes niveaux au niveau de la console. Et puis, il reste en fait à booster un peu le son. Parce que là, le niveau n'est pas très fort. Mais je voulais que vous entendiez vraiment le son tel quel. Sans trop d'EQ, sans trop de tout ça. Pour voir un peu ce que ça pouvait donner en conditions réelles. Donc là, on se retrouve pour la deuxième démo directement dans Studio One. Je vais faire apparaître les instruments. Et on va regarder ce que j'ai utilisé comme instrument. Donc tout a été fait avec des instruments de la V-Collection. Donc là, j'ai utilisé le Mini-V. Donc émulation de synthétiseur Moog. Après, sur ce synthétiseur, j'ai appliqué un petit effet. Enfin, deux effets même. J'ai utilisé un des filtres de la collection Arthuria. Puisqu'ils sont hyper puissants. Et ils sont vraiment très très bien. Et j'ai utilisé aussi le A1 Trigger Gate. Voilà, qui se trouve ici. Hop là. Et ce qui fait que si... Ça me donne ce type de son. Si je coupe les effets, au départ, on avait un petit lit de... Et si je remets les effets en marche... Le filtre me permet de modifier le son. Et le trigger m'apporte des coupures rythmiques qui vont aller avec le rythme du morceau ainsi que le délai sur le son. Donc là, ensuite, en ce qui concerne les drums, j'ai utilisé le parallèle agressor pour pouvoir donner un peu de punch à mes drums. Au niveau de ma basse, j'ai fait un sidechain avec un compresseur et j'ai un autre compresseur de chez Beatskills pour pouvoir donner un petit son bien cool. Et sur mon bus 1, j'ai utilisé aussi un compresseur pour les mélodies. Donc maintenant, si on regarde ce que ça donne, en sachant qu'au niveau instrument, comme je vous ai dit, j'ai utilisé pour les drums l'émulator. Au niveau du vocodeur, voilà, je me mets sur la piste. J'ai utilisé un pad. Au niveau du Juno, un arpège. Le stage 73 V2. Le mini V qu'on a vu tout à l'heure. Et le preset de drum que j'ai créé directement à partir de l'émulator. Voilà. Donc, fais maison le petit preset et ça passe crème. Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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